Bonjour à tous et bienvenue dans le récap de la semaine c'est parti Robert Beugré-Mambé a été désigné chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire L'événement tant attendu a eu lieu ce lundi 16 octobre dans un communiqué de la présidence de la république Le premier conseil des ministres s'est tenu mercredi à 11h avec d'une part 5 ministres sortants dont Jean-Luc Assis, Kandia Kamara, Dan Opolin, Zorbi Balot et Kouadio Conan Bertin Et de l'autre, 4 nouveaux entrants avec M. Kouakou Wadja Léon Adhomme, M. Watabouna Watara, Adjissila Smetj ainsi que M. Ibrahim Khalil Konaté Parmi les ex-ministres, Kandia Kamara s'est vu être élire président du Sénat et Zorbi Balot quant à lui appelé à la haute autorité de la bonne gouvernance Ensuite une attaque sur l'hôpital Al-Alali à Gaza a entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes Israël et le Hamas se rejettent mutuellement la faute Bien que des soupçons se portent sur un groupe armé terroriste les combats se poursuivent en attendant que les responsabilités soient établies En attendant, on suit cette affaire avec attention Que l'obscurité soit En Guinée-Bissau, une coupure d'électricité a plongé les habitants dans l'obscurité totale en raison d'une facture impayée L'État a promis de régler cette dette dans les jours à venir espérant qu'il ne soit pas obligé de s'en remettre aux bougies d'ici là Les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire contre le Maroc et l'Afrique du Sud se sont soldés par des matchs nuls le samedi 14 octobre et le mardi 17 octobre Les éléphants nous ont donné un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler la Coupe d'Afrique des Nations Et bien que les équipes soient à égalité en termes de score les réactions des internautes divergent En tout cas, l'ambiance promet d'être conviviale avec des supporters engagés On termine ce récap au cœur du showbiz ivoirien avec des tensions qui s'exacerbent entre Didi B et Observateur Eben Des excuses publiques ont été faites mais des actions en justice sont envisagées Affaire à suivre de près Merci de nous avoir suivis, toujours sur l'infodrome au cœur de l'actualité Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, likez, commentez et partagez A bientôt